Musique Musique On a encore une... ...tembre 46, à 14h, que le père des gosses quittait cette butte pour laquelle il avait tant donné. Il allait rejoindre dans le firmament ses chers enfants. Avant de commencer cet hommage, je voudrais remercier les personnalités qui ont bien voulu nous accompagner pour cet événement. Je voudrais remercier notre grand ami, Jean-Pierre Isse, président de la République de Montmartre, qui est venu entouré de son premier ministre Jean-Marc Tharys, président d'honneur du vieux Montmartre, de quelques de ses ministres qui sont là parmi nous. Je l'ai remercié d'être venu rendre cet hommage à ce grand monsieur qui était Francis de Poulbeau. Vous savez que Poulbeau a été le cofondateur de la République de Montmartre, avec Bilet Forin-Lemont, en 1921, et qu'il était vice-président, mais le plus actif de la République de Montmartre. Et aujourd'hui, la République de Montmartre, qui est encore bien présente sur notre butte, a pérennisé l'œuvre de Poulbeau et Jean-Pierre a remis, depuis sa présidence, ce que Poulbeau faisait, c'est-à-dire les Noëls des enfants, en ayant pu obtenir du directeur du cirque Pain d'air, Gilbert L. Delstein, 5 000 places pour les enfants des écoles et des foyers de Montmartre. Voilà, je remercie la République d'être parmi nous. Je voudrais également remercier Robert Rivière et Claude Pinotto. Robert Rivière et Claude Pinotto sont les co-présidents, les deux co-présidents des petits Poulbeau, et ils nous ont permis d'avoir les batteries tambours qui viennent tous les ans également, le jour de la Toussaint, fleurir la tombe de Poulbeau, celle de Barangé, le premier tambour majeur, qui est également enterré ici, puis ils vont au cimetière Saint-Vincent, où ils vont honorer Lucien Pinotto, ce grand Montmartre-Croix également, qui a pris la succession de Poulbeau, et que j'appellerai même le second père des gosses, vu ce qu'il a fait pour les enfants de Montmartre, quand le Poulbeau a été handicapé et ne pouvait plus faire face à ses fonctions. Les petits Poulbeau ont été donc créés par Lucien Pinotto, le père de Claude Pinotto, le cède lèbre cinéaste que nous connaissons, La Boum, beaucoup de palmes de M. Schultz, et de nombreux films. Donc c'est Lucien Pinotto qui a créé cette association d'enfants et qui s'appelait au départ les gosses de la butte Montmartre. Vous avez d'ailleurs le symbole de cette première association, le fort drapeau va le faire voir, qui porte bien le titre « Les gosses de la butte Montmartre ». Lucien Pinotto a sollicité Poulbeau pour que cette association prenne le nom des petits Poulbeau. Mais vous savez que le grand était très timide et qu'il se fait tirer l'oreille par Lucien Pinotto pour donner son nom de petits Poulbeau. Enfin, en 1939, il a accepté, il a accepté par la même occasion, la présidence d'honneur de cette association qui est pérenne, puisqu'ils sont tous maintenant à Montmartre, et font partie du folklore Montmartre-Croix, que les touristes adorent voir et entendre battre le tambour sur la place du Tertre ou dans les rues de Montmartre. Je tenais également, il n'est pas là aujourd'hui à remercier Pierre Aubry, le petit-neveu de Poulbeau, car Poulbeau était son grand-oncle, Léonard sa grande-tante, et la grand-mère de Pierre Aubry est enterrée également près de sa soeur et de Poulbeau. Il se regrette de ne pas être là, mais il habite en province et il n'est pas venu se joindre. Enfin, je remercie tous les membres de l'association, les amis de Poulbeau qui sont présents, ainsi que tous ceux qui, aujourd'hui, honoraient la mémoire du grand comme les appelaient ses amis. Alors, nous allons donc commencer cet hommage, et pour cela, je pense, et je pense que de là-haut, il sera content, que le premier hommage doit venir des enfants, ceux qui l'attend chéris. Aussi, je veux demander à Joël de donner une obade avec ses enfants pour notre grand homme dont il porte le nom. Voilà, Joël, je te remercie de rendre cet hommage vers une obade de tambour pour notre Poulbeau. et je vous remercie de nombreux pour notre père, vous voyez. Je vous remercie de la pryszonnée, vous allez en venir, Sous-titrage ST' 501